La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La forte pluie qui s'est abattue sur Dakar est en vedette dans les journaux parus ce samedi 6 août 2022. Walf Koutian fait état d'une dizaine de morts entre Dakar, Mbourg, Fatigue et Fouta, synonyme d'un ciel qui tombe sur le Sénégal, selon ce journal, qui informe aussi que le plan hors sec a été déclenché. L'observateur, qui précise que 126 millimètres sont tombés sur Dakar, voit le chaos et annonce une réunion d'urgence prévue au ministère de l'Intérieur ce matin. Alexandre Gomis est le nom de la victime emportée hier par l'ESO. Note l'observateur et enquête déduit que la pluie réinstalle le chaos à Dakar. Dakar qui a souffert, selon l'I-Cotidien, et l'info signale la capitale sous l'ESO après les fortes pluies qui sont tombées hier. D'innombrables véhicules ont été abandonnés en catastrophe dans les eaux partout, sur la corniche, la VDN, l'autoroute et dans les routes de quartier, rapporte ce quotidien qui nous fait part aussi d'embouteillages monstres avec plus de 7 heures passées sur la route entre Dakar et sa banlieue. Déluge mortel, note par conséquent source A, aux morts, aux désespoirs, s'exclame désespérément baissibit le jour, qui évoque aussi les pluies diluviennes et leurs dégâts enregistrés hier à Dakar, faisant état d'une victime amérmose et d'une capitale immobile, conduisant le gouvernement à déclencher le plan hors sec. Encore un plan hors sec, s'exclame Sud Quotidien, qui rapporte aussi que plusieurs quartiers de Dakar étaient sous les eaux. À la zone de captage, le bassin s'est affaissé et les unes d'eau à l'arrêt. Mais tout ceci, selon le ministre Serine Baytiam, est une catastrophe naturelle. Cependant, le journal 24 Heures indexe une mauvaise urbanisation qui étrangle Dakar aux yeux de ce journal. Et aux yeux du journal Réoumi Quotidien, en vacances mais disponible sur Réoumi.com, c'est le coucher de soleil au quotidien national Le Soleil. Réoumi rapporte en effet des tirs de gaz lacrymogènes dans les locaux et informe de l'arrestation de plus d'une dizaine de journalistes et de la suspension de l'apparition du quotidien Le Soleil. Pendant ce temps, Walfou Quotidien constate et signale une baisse de l'électorat de Beno et voit par conséquent maquille si loin du cœur des Sénégalais. Une chronique à lire en page 3 et à la page 4 de Source A, l'on nous apprend que Podor a décidé de traîner à la barre Ousmane Sonko et Détchéfale, se sentant insultés par ces derniers. Abdoulaye Dauda Diallo, dans les colonnes de ce journal, qualifie les propos des opposants de diffamation et de mensonge. Pire, selon lui, les populations se sentent stigmatisées devant le monde entier. Et dans l'évidence, c'est la coordination départementale de l'APR qui annonce une plainte contre Yehui Askanui suite aux accusations de bourrage d'urne à Podor. Une grande manifestation est aussi prévue dans les prochains jours, informe ce journal. Et dans le journal exclusif, Walfou Quotidien engage la bataille judiciaire et politique informe tant suite à la diffamation et la stigmatisation notée au lendemain de la victoire écrasante de Beno Bokoyaka sur Yehui, Wallou et toute l'opposition. Wallou, qui a déjà récupéré ses trois investis sur les listes de Yaou devenus députés, rapporte la tribune. Journal Umamadou Lamintiam, du Parti démocratique sénégalais, précise que Wallou Sénégal a obtenu 27 députés et la coalition Yehui Askanui, 53 députés, et non 24 pour Wallou et 56 pour Yaou. Et dans le journal Directy News, Wallou Sénégal invite Pape Diop, Tierno Al-Sansal et Pape Djibrilfal à se joindre à l'opposition. Libération pendant ce temps, signale un litige foncier à Körnjau où la Sédima est accusée de fermer base sur un site de 3 hectares appartenant à autrui. Ce journal nous conduit aux origines de l'accaparement avant de signaler une affaire d'exercice illégal de la médecine à Sébicotan où Mohamed Fall a tué un bébé de 27 jours en tentant de le circoncire. Ereoumi Cotinan signale une affaire de viol répétitif à face où un commerçant a abusé d'une mineure. Ce journal, dans sa version sport, donne des nouvelles de la Bundesliga informant que Sadio Mane a marqué un but lors de la balade offensive de Bayern sur Francfort par 6 buts à 1. Stade parle ainsi de débuts réussis de Sadio en Bundesliga pendant que dans son Oulombe, le Tigre de face s'attaque au lion de Guédiouaille qu'il affronte ce dimanche. Et selon le quotidien des arènes sénégalaises, il faudra vaincre ou périr. Et pour Ereoumi Cotinan, ce sera le combat de la clarification. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.